Lorsqu'il se marie, ce n'est pas six mois plus tard qu'il va faire une fête, il fait la fête le jour de son mariage. Alors d'après HaKhamim, on s'est marié avec la Torah à Shavarot. Alors justement, c'est pendant ce mariage avec la Torah à Shavarot, c'est là qu'on devait être heureux et content. Pourquoi ? Pourquoi non ? À Shavarot, on veille, on est crevé, on est fatigué. Et justement, à Simhatora, six mois plus tard, c'est là qu'on fait Simhatora. Quelle est la raison ? Simhatora, c'est HaKhamim, il voit, et les religieux, et les non-religieux, ils dansent. Je me rappelle l'année dernière, j'étais à Natania, au Kikar de Zizengof à Natania. L'année dernière, je voyais des gens, des milliers de personnes qui dansaient dans le Kikar avec les sfarim. Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsqu'on fait connaissance, lorsqu'il y a quelqu'un, il rencontre, il fait un Shidur. Voilà, il fait un Shidur. Quand il fait un Shidur, bien sûr, il ne va pas se marier le lendemain. Il va rester un peu de temps, le temps qu'il va la connaître. Et c'est après qu'il va se marier. C'est après qu'il va se marier. Il faut savoir une chose, que Shavuot, ça c'est ce qu'on appelle, on fait la rencontre avec la Torah à Shavuot. Shavuot, c'est la rencontre. On ne connaît pas encore c'est quoi la Torah à Shavuot. C'est une rencontre à Shavuot. Et la vraie joie, c'est une foi qu'on a goûté la Torah. Sous-titrage Société Radio-Canada